Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Après l'Ouganda et la Zambie, le Bénin envisage aussi instaurer une taxe sur la communication Internet par les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook et autres. L'annonce faite par le ministre de l'Économie et des Finances suscite depuis lors des réactions et nous nous proposons d'en débattre en décryptage. En dossier de la semaine, nous parlerons de l'immatriculation des motos, même si un moratoire de trois mois est accordé par le gouvernement jusqu'au 30 novembre prochain. L'opération de répression aura permis de constater que des milliers de motos circulent toujours sans plaque d'immatriculation. À quoi cela est-il dû ? L'Agence nationale des transports terrestres pourra-t-elle gérer le flux et satisfaire tous les demandeurs de plaques ? Nous ferons le tour de la question dans cette émission Wikéco que nous ouvrons par le traditionnel mini-journal présenté par Estelle Espérance au Ropazou. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Il se développe depuis quelques années à Cotonou et environ des marchés parallèles de vente de portables dits d'occasion. Un marché qui vous permet de vous procurer des téléphones récents et à des prix très attractifs. Mais ces appareils sont-ils vraiment fiables ? Sandrelle Sani et Ulvaeus Balogou ont fait une immersion au cœur de ce marché. Investir des centaines de milliers dans l'achat d'un téléphone neuf n'est plus à la portée de tous. Et déjà, il existe un marché des téléphones dits d'occasion. Nous sommes à Ganry, sur le site de vente des différents types de téléphones portables. Ici, Eric opère en tant que technicien revendeur. Il a l'habitude de réparer entre autres les portatifs et toutes les gammes de téléphones dont les téléphones dits d'occasion. Il y a le climat financier qui est un peu dur. Ce qui fait que ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils préfèrent plus acheter les téléphones d'occasion. Des téléphones souvent prisés par les populations à revenus modestes ou faibles. Le prix n'est pas pareil au prix du neuf. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'acheter un téléphone neuf, vous achetez un téléphone d'occasion. Ils se disent que la même fonction que le téléphone neuf a, c'est cette même fonction que le téléphone d'occasion a. Prendre 60 000 pour aller payer un téléphone neuf, pendant qu'il y a un autre téléphone pareil qui fait la même chose, vendu au prix de 30 000 francs, disons que c'est l'occasion, mais ils préfèrent acheter parce que ça va l'effet d'économie de 30 000 francs. Mieux, ce marché de vente des téléphones dits d'occasion est entretenu de diverses façons. Il y a plusieurs seules portables d'occasion. Il y a le non-don-lose, le non-don-lose, ça veut dire quoi ? Là, les portables qui viennent les payer aux pères, eux, ils s'utilisent un peu légèrement, et ils nous envoient ça en Afrique, et nous, on les vend. Et encore, c'est ce genre de portables, ce sont les portables hyper résistants. Maintenant, il y a d'autres portables d'occasion. Supposons, tu viens payer un portable chez moi, après un bout de temps, tu me ramènes ça, et si tu compènes de l'argent, tu prends l'autre. Ce que tu me ramènes, moi, je vois ça à quelqu'un d'autre. Là, ça fait ça, ça a un portable d'occasion. À l'heure où les prix des téléphones mobiles s'envolent, le marché des portables d'occasion apparaît alors comme un excellent compromis. Mais ce choix n'est pas sans risque. Supposons que ce téléphone est déjà un téléphone volé, que tu achètes quelqu'un qui a fait étalage au bord de la voie, soit disant qu'il est en train de vendre un téléphone d'occasion. Si c'est déjà volé, tu seras victime des accusations. Un. Deuxième chose, ce téléphone que tu as payé, et que tu quittes là, et ça se plante ou ça ne fonctionne plus, il n'y a plus de garantie. Donc, ce qui veut dire que c'est toi qui paies. Ce qui veut dire que tu as payé pour ne rien gagner. Quand tu achètes un téléphone d'occasion, il y a des étiquettes qui sont là-dessus. Et ce sont ces étiquettes-là qui assurent la garantie du téléphone. Mais la garantie au niveau des téléphones d'occasion, c'est de plus de 5 jours de garantie. Et s'il arrivait, s'il arrivait par accident, si tu enlèves l'étiquette, même si tu ne fais pas les 5 jours, tu peux ta garantie. En fait, ce n'est pas trop fiable. À moins que le vendeur, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Et il a un emplacement, vous pouvez le voir, pour le dire à la chef, ce qui m'a vendu, la profession n'est pas bon. Dans ce cas, c'est possible. S'il est vrai qu'avec les portables d'occasion, vous pouvez faire baisser votre facture d'achat de 20 à 110 % selon les modèles concernés, l'on ne peut écarter le risque d'un mauvais choc qui réduise sa durée de vie. La tenue d'une bonne comptabilité dans le commerce égage de sa pérennité. Pour ceux qui ont reçu une formation en la matière, la tâche est beaucoup plus aisée. Mais comment les femmes vendeuses au marché parviennent-elles à tenir leur comptabilité sans faire recours aux spécialistes ? Boris Aïnon et Masbill Akkodjano, si s'y sont intéressés, voici le reportage. Benoît est tenancière d'une alimentation générale au marché Vedoko. Il y a 12 ans, elle ouvrait son commerce avec un capital de 40 000 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à près de 15 millions. Pourtant, elle n'est pas scolarisée. J'ai commencé mon commerce avec la vente de crevettes et de fretins. Au fil du temps, j'économisais mes bénéfices et je continuais toujours de m'approvisionner avec mon capital initial de 50 000 francs CFA. Avec mes économies, je me suis lancée dans la vente de produits d'alimentation dans le riz. Comme elle, de nombreuses autres vendeuses n'ont pas évolué dans les études ou n'ont jamais fréquenté l'école. Ce qui ne représente aucun handicap pour elles puisqu'elles arrivent à tenir à jour la comptabilité de leur commerce. Si vous tenez à votre commerce et vous avez conscience que c'est votre entreprise à vie, vous y mettez du bon cœur. Même si vous vendez de simples balais et que vous achetez la douzaine à 1 000 francs, vous savez déjà que vous devez la revendre à 1 200 francs. Si, par votre talent, vous la vendez à 1 800 francs CFA, vous y soustrayez le prix d'achat et le reste est votre bénéfice dans lequel vous allez satisfaire vos besoins. Pour y arriver, les dépenses sont proportionnées à la vente au quotidien. Tout décaissement est minutieusement étudié. Quand vous venez au marché, vous tenez compte de votre chiffre d'affaires pour engager des dépenses ou des tontines. Si vous prenez beaucoup d'argent dans votre commerce, vous allez les crouler. C'est de la manière dont vous tenez rigueur à la gestion de votre commerce qu'il fleurit. Si en tant que revendeuse, vous vous empressez à dépenser dans l'habillement par exemple, vous ne pouvez pas économiser pour faire grandir votre activité. De ce fait, elles pargènent à faire fleurir leurs activités sans emprunt. D'une simple page Facebook virtuelle donc, les délices du 229 est devenue réalité. C'est un concept de Esther Gaba qui n'a qu'un seul objectif, promouvoir les produits locaux. L'événement a réuni plusieurs amoureux du Made in Bénine et vous allez voir, les mets béninois sont divers et variés. Christelle Femi, Agbangla. Les mets sont franchement faits au Bénin et là, ils sont en train de déguster de l'higien pilé, avec de la sauce de mouton, avec de tchaïos. Il faut regarder la calabasse. C'est purement africain, purement béninois. C'est nous, le 229. Les mets sont bien préparés et j'espère que ça va contribuer au développement de notre pays. C'est l'un des objectifs visés par les organisateurs des délices du 229. Un événement qui a rassemblé des invités de diverses catégories sociales autour du consommant local. Le but est de donner une référence identitaire à la gastronomie béninoise. Une concrétisation du concept Made in Bénine. L'initiative a pris point de départ depuis un mois. J'ai créé ma page Facebook où je fais la promotion de tout ce qui est consommation locale, de tout ce qui est produits locaux. Alors, un an après la création de ma page, j'ai voulu quitter le virtuel pour le réel pour faire découvrir à toutes les femmes de la page les produits qui sont promus sur la page. La particularité, c'est de montrer aux Béninois qu'ils peuvent organiser des réceptions, des événements avec uniquement les produits produits ici. Au-delà de l'aspect culinaire, les délices du 229, c'est aussi la contribution à la croissance économique du pays. Ceux qui lavent les plats là, ce n'est pas de l'emploi. Ceux qui servent, ce n'est pas de l'emploi. Ceux qui préparent, ce n'est pas de l'emploi. Ceux qui font la promotion du restaurant, ce n'est pas de l'emploi. Et d'une manière ou d'une autre, c'est déjà contribué à faire révéler le label Made in Bénine. La révélation du Made in Bénine n'est pas sans la qualité straight et continue des produits proposés aux consommateurs. La qualité, c'est l'amélioration continue de l'information. C'est vrai, nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a 10 ans, le Bénin ne pouvait pas se servir dans un restaurant. Aujourd'hui, pas la grâce de Dieu, voilà le Bénin qui se sert dans un restaurant. C'est louable, c'est très bien. Mais nous ne devons pas nous dire que nous sommes déjà parvenus. Nous devons maintenant nous reprendre en charge pour chercher, mais le petit plus qui va nous faire évoluer. La qualité est donc le meilleur à tous des produits Made in Bénine. À ce prix, promouvoir le local va cesser d'être un simple slogan. Et ce sera tout pour le mini-journal. Suivez juste après moi, la revue de presse et le décryptage. Merci à vous, Estelle Espérance, au Ropazou. Vous nous avez fait venir de l'eau à la bouche avec votre dernier reportage. Merci à vous et très bon dimanche. Nous allons à présent enchaîner avec la revue de presse économique de la semaine. et c'est une réalisation signée Patrick Adjaboudjou. Un résumé de l'actualité relayé par la presse écrite et lu pour vous, fidèles téléspectateurs de BB24. Voici l'essentiel à retenir sur Wikeko. 17,81 sur 20. C'est la moyenne du premier au baccalauréat 2018 au Bénin. Adam Souley-Gounou-Ismaël, c'est son nom. Il décroche la mention très bien et devient ainsi le meilleur des candidats au bac 2018, précisément dans la série D, laquelle a connu le plus faible taux de réussite, 24,116%. L'information est relayée. Pas toute la presse nationale, l'économiste va plus loin et nous apprend dans sa parution du mardi 28 août 2018 que la deuxième du Bénin au bac 2018 est une fille. Elle vient de la série C. Son nom, Adam Basimat Adouke et Itaïo. Elle rend ainsi hommage à l'agente féminine avec une moyenne de 17,77 suivant au baccalauréat 2018. Après le bac 2018, les regards sont désormais tournés vers la qualité du système éducatif dans les prochaines années. Sur le sujet, nouvelle expression affiche à la une de sa parution du jeudi 30 août 2018, instauration du Conseil national de l'éducation. L'école béninoise renaît. Une renaissance dont l'acte 1 vient de prendre corps à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 29 août 2018. Le gouvernement a en effet adopté les tests portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'éducation. Du secteur de l'éducation à la santé, l'injonction faite aux acteurs du secteur de la santé de rester dans le service public ou de choisir se consacrer exclusivement à leur activité dans le secteur privé entre dans sa phase repressive dès le 1er septembre 2018 sur le territoire national. Le quotidien du service public a publié l'information dans sa parution du mardi 28 août 2018. Marché financier de l'UEMOA, le dernier bond de trésor de 50 milliards que prévoyait lancer le Bénin sur le marché des titres publics le vendredi 24 août 2018 n'a pas eu lieu. L'opération est reportée sinédiée. C'est l'économiste qui nous l'apprend. Toujours sur le marché des affaires, la diplomatie béninoise s'ouvre au monde entier du 3 au 4 septembre prochain à Beijing, en Chine. Le Bénin prendra part au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Tout sur les enjeux de la participation du Bénin alliée à la page 3 du quotidien L'économiste du mardi 28 août 2018. Travaux d'impression des procès-verbeaux de la présidentielle de 2016 au Centre national de production des manuels scolaires. Le conseil des ministres du mercredi 29 août 2018 révèle un scandale financier de 5 millions de francs CFA. Le ministre de la Justice a été instruit à l'effet d'engager des poursuites judiciaires contre les mises en cause. Fin de cette revue de presse sur Wikéco. A dimanche prochain. Merci Patrick Adiakbojour. A dimanche prochain pour une autre revue de presse. Et juste après vous, nous allons parler justement de cette mesure qu'envisage prendre le gouvernement béninois. Il s'agit de l'usage de l'Internet à des fins ludiques qui sera très bientôt taxée. En tout cas, nous allons faire le débat autour de la question qui suscite depuis quelques jours des réactions. Dans l'opinion, c'est juste après ceci dans le décryptage. Les confrères m'ont déjà rejoint sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous les présenter. D'abord, Nelson Avademe. Bonjour. Bonjour, Corine. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. C'est exact. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et en face de vous, lui s'appelle Fulbert Adjime-Rosso. Bonjour également. Bonjour, Roc. Vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Tout à fait. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation pour décrypter cette actualité qui agite depuis quelques jours. L'opinion, vous le savez, même si vous faites des forfaits Internet pour surfer sur les réseaux sociaux, vous serez très bientôt à nouveau taxés selon l'usage que vous en ferez. C'est l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances il y a quelques jours. Comment appréciez-vous justement cette intention du gouvernement ? Je crois que, en tant que consommateur, lorsque vous entendez cette déclaration du ministre de l'Économie et des Finances, vous avez des frissons parce que, voyez-vous, l'Internet au Bénin continue d'être un luxe. L'Internet au Bénin n'est pas celui que nous voyons dans les pays de la sous-région où vous avez une fluidité de la connexion Internet. La connexion Internet qui n'est pas aussi chère que ce que nous constatons avec les opérateurs GSM. Dans certains pays comme la Chine, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous abonner. L'Internet est disponible en de partout. Absolument. Vous voyez, vous allez même... C'est vrai que le Bénin n'est pas encore au niveau de la Chine. Non. Est-ce que nous avons besoin d'être au niveau de la Chine avant de réveiller ? Je crois qu'il y a ce que l'on appelle des priorités. Un État, c'est d'abord des priorités. Et donc, quand vous avez toutes ces difficultés à voir la connexion Internet qui aujourd'hui ne devrait plus être juste une nécessité quand vous avez toutes ces difficultés et qu'on en vienne à vous dire encore qu'on va taxer cela en fonction de l'usage que vous en faites. Je dis, vous avez des frissons. Mais justement, lorsque le ministre dit que ce n'est pas pour tout le monde, si vous en faites un usage professionnel, vous ne serez pas taxé. Mais c'est lorsque, justement, vous voulez en faire un usage ludique ou vous en servir pour insulter le gouvernement que vous serez taxé. Mais est-ce que on ne pense pas qu'on n'utilise pas à bon instant, justement, cet outil qui devrait servir d'outil de développement ? Comment voulez-vous reconnaître quelqu'un qui utilise la connexion Internet ? Bon, là, c'est un autre débat. La définition selon quoi faire ? Parce qu'il paraît que des dispositions sont en train d'être prises. C'est de ça qu'il s'agit. En réalité, si l'on veut que la connexion Internet soit utilisée à bon instant, je crois qu'il y a d'autres mécanismes qu'on pourrait mettre en place. En réalité, dans beaucoup de pays, même les pays les plus développés, je prends le cas des États-Unis, vous voyez que il y a des gens qui utilisent la connexion Internet pour, je dirais, apporter un peu ça à un pays, mais à d'autres fins, inavoués. Et donc, vous ne pouvez pas prétester de cela. Je dirais que désormais, nous augmentons, nous allons taxer, c'est-à-dire l'utilisation ludique de la connexion Internet, nous allons taxer cela. Je crois qu'il faut, et tel que l'annonce a été faite, je crois, lors du forum, investissement. Oui, investissement. Je dis, ce n'est pas bien. D'accord. Et pour moi, j'ai l'impression que le ministre de l'Économie et des Finances a un véritable problème de communication. Voyez-vous, parce que, pour donner une information de ce genre, on ne la lance pas comme cela a été fait. Il aurait fallu préparer psychologiquement et expliquer peut-être le bien fondé de cette décision aux populations. En tout cas, il a dit, il fait partie des soutiens, des soutiens forts à cette décision. Ce n'est pas sa décision, c'est une décision du gouvernement qu'il a un peu trop fait peut-être d'avoir annoncé. Fulbert, dites-nous, lorsque vous voyez aujourd'hui la façon dont on utilise l'Internet, vous savez très bien que des gens en font un usage vraiment ludique, un peu comme le ministre l'a déploré. dans un passé récent, on a constaté que les cybercriminels en utilisent pour escroquer sérieusement les gens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mesure qui est vraiment la bienvenue ? Je ne crois pas. Parce que, en réalité, si l'on veut exclure une certaine catégorie de consommateurs, la mesure est mal choisie. Ceux qui utilisent l'Internet pour se distraire, pour escroquer ou peut-être pour critiquer le gouvernement ont les moyens de leur politique. Quand vous prenez un politicien pour critiquer, vous pouvez mettre la condition à 2 000 francs le mot, il aura les moyens pour le faire. Quand vous prenez un cybercriminel pour escroquer, il a les moyens également pour le faire. Mais les professionnels ou autres... J'ai suivi un reportage dans le journal télévisé, quelqu'un qui tue sa page Facebook pour promouvoir l'art culiné béminois. Il n'est pas en train de distraire par une... Il n'est pas là pour la distration. Il le fait pour promouvoir quelque chose... Justement, ceux-là ne seront pas taxés si on va s'en tenir justement à l'intention du gouvernement. Mais la mesure dit que les réseaux sociaux seront taxés. Et quand on dit réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Twitter et autres. Et donc, on cible directement tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux comme des gens qui l'utilisent à des faits de distration. alors que beaucoup d'aujourd'hui des startups utilisent les réseaux sociaux pour trouver des clients. Oui, mais ceux-là seront épargnés. Par quel moyen peut-être le gouvernement peut savoir ? On nous a annoncé que les réseaux ISM seront associés et qu'ils seraient déjà en train de prendre la disposition. J'ai lu un message, j'ai lu un communiqué d'un opérateur économique d'un réseau ISM de la place qui a fait sortir ses tarifs. Quand on voit les tarifs directement, on voit que tout ce qui est réseaux sociaux est complètement taxé. c'est-à-dire que le consommateur n'a même plus les moyens de se payer du forfait. Parce qu'on estime que WhatsApp et Facebook c'est pour se distraire. Alors que quand je suis un responsable d'entreprise et que j'ai des clients sur WhatsApp, je vais chercher, je vais faire la promotion de mes produits sur WhatsApp, le gouvernement qui est dans son bureau ou le gouvernement qui est retiré au palais ne saura pas que c'est pour faire la promotion d'un produit. On supposera que c'est pour juste avoir des images à quelqu'un et c'est tout. Donc, vraiment, c'est à revoir. D'accord. Sinon, on risque encore d'aller contre la vision du développement de l'économie que nous sommes en train de passer depuis. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est parce que on a l'impression que le gouvernement veut s'ériger en avocat défenseur justement des réseaux GSM ? Est-ce que depuis que l'on a commencé à utiliser les réseaux sociaux, le chiffre d'affaires des réseaux GSM a-t-il baissé ou bien que s'est-il passé concrètement parce qu'il a dit que les entreprises de télécom perdent beaucoup d'argent et que l'État également perd de l'argent alors qu'on est un pays en voie de développement ? Non, je suis surpris d'entendre que les entreprises GSM perdent de l'argent parce que... Non, mais c'est lui qui l'a dit, justement. Je n'aime pas... Et il est l'argentier national et il est très bien placé pour savoir que les entreprises télécoms perdent de l'argent et que l'État également perd de l'argent. Absolument, et c'est pour cela que je suis surpris d'entendre que les entreprises visent les réseaux GSM perdent de l'argent parce que, voyez-vous, mais nous sommes cruciés par les réseaux GSM. Tous les dysfonctionnements que vous constatez au niveau de ces réseaux GSM sans pouvoir même être dédommagés. Mais je ne sais pas comment ces réseaux GSM... Lorsqu'il a expliqué lorsqu'au lieu d'émettre directement des appels par les voix traditionnelles que l'on connaît, aujourd'hui, avec l'application voix de WhatsApp, vous appuyez et puis vous communiquez allègrement et vraiment à moins de coups. Non, c'est... Beaucoup délaissent aujourd'hui. Il faut reconnaître l'autre mot de communication au profit de WhatsApp qui se révèle moins. Il aurait fallu qu'on nous présente des stats ici pour nous convaincre qu'effectivement beaucoup de bénévoles où beaucoup de consommateurs délaissent les voix traditionnelles de communication et ça donne plus à WhatsApp. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez envie, quand vous voulez faire un appel vraiment sérieux, écoutez, vous utilisez le canot traditionnel parce que quand vous mettez un appel par WhatsApp, vous connaissez toutes les difficultés que vous avez à entendre votre interlocuteur au bout du fil parce que la connaissance est nette n'est pas stable. Et donc, c'est pour dire que je suis surpris qu'on dise que les canots traditionnels de communication sont délaissés. Non, moi, je ne pense pas. Il y a une catégorie de personnes qui utilisent les voice notes souvent. Ce sont des gens pour la plupart qui ne sont pas instruits qui pensent que juste avec les voice notes on peut essayer de communiquer. Je crois que le problème, d'ailleurs, lorsqu'on a un gouvernement qui a mis un point d'honneur sur l'économie numérique, lorsqu'on a un département ministériel qui est consacré à l'économie numérique, cela veut dire qu'on a des ambitions de développer cette économie numérique dans laquelle le Bénin n'est pas bien logé. Et donc, depuis 2016, je constate qu'il y a de véritables efforts qui sont en train d'être fournis pour que nous soyons aux partenaires. Et cette décision participe également des efforts qui sont en train Cette décision vient comme, je dirais, pour remettre en cause pour moi en tout cas tous les efforts qui sont fournis aujourd'hui pour développer l'économie numérique. Dans ce pays où l'Internet, voyez-vous, mais lorsque le consommateur a des difficultés, lorsque le consommateur est puge par ses réseaux ESM, vous allez vous plaindre où ? Vous voyez, le mécanisme qui est mis en place ne vous permet même pas de vous plaindre et de dire voilà ce que j'endure avec cette décision. Et donc, quand on en vient à tasser, je dis que c'est une porte ouverte à ces réseaux ESM qui... Pour davantage gruger. Absolument. Parce que le contrôle dont on parle, on nous a tout le temps dit qu'il y a des équipements qui sont installés aujourd'hui au Bénin pour contrôler la tarification de ces réseaux ESM. Mais cela n'a jamais empêché ces réseaux ESM de continuer dans leur salle. Et donc, pour moi, c'est une porte ouverte pour que le consommateur soit davantage gruger. C'est ce que vous pensez. Et ce consommateur qui n'est pas du tout bien loti puisse... ne pas m'évoquer... Il ne saura même pas qu'il est en train d'être gruger. Absolument. Alors, il n'y a pas que les... Comment dit-on ? La taxe qui sera appliquée sur les communications WhatsApp, etc. Lorsque vous avez à télécharger également des films ou bien de la musique, il est dit également que vous serez taxé. Est-ce qu'on est en train de vouloir limiter l'accès à Internet aujourd'hui au Bénin ? C'est ta réalité, ça. Nous sommes dans la dynamique de limiter complètement la faite à l'Internet pensant que ceux qui téléchargent, ceux qui postent des vidéos sont souvent ces politiciens. En réalité, le but est beaucoup plus politique qu'économique. C'est à ce que moi, je lis. Quand surtout le ministre vient à dire que quand on veut critiquer le gouvernement, il faut se donner les moyens de le faire. Alors qu'aujourd'hui, on parle de système MOOC. Apprendre à partir des vidéos sur Internet. Tout à fait. Pour le faire, il faut s'abonner à une collection Internet. Il faut télécharger des vidéos, lire, répondre aux questions. Mais si je suis un étudiant et que je dois payer cinq fois plus désormais pour pouvoir avoir assez à un film documenté encore que la collection n'était pas encore fiable, il fallait prendre toute une journée peut-être pour télécharger un élément d'une heure de temps et qu'aujourd'hui, je dois encore payer cinq fois plus. Alors, on porte encore un coût à l'éducation numérique. Donc, tout est aujourd'hui remis en cause quand on veille tout simplement à mettre fin aux dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux qui sont favorisées par la production. Mais vous êtes tout au moins d'accord qu'il faut mettre fin un terme justement aux dérives que l'on constate aujourd'hui dans l'usage de l'Internet. L'éducation numérique est là, la loi est là, ceux qui sont là pour faire les dérapages peuvent être réprimés par l'application du code. Mais ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont des objectifs plus importants. L'éducation est là, il y a les médias qui utilisent également ces canaux-là pour informer la population. Il y a les startups, il y a les entreprises. Donc, en réalité, quand on voit, quand on compare en réalité, ceux qui utilisent les réseaux sociaux à des faits économiques par rapport à ceux qui l'utilisent à des faits de dénonciation, de dérive, voir, la différence est nette. Il faut penser d'abord au développement. Le reste, il y a aussi d'autres canaux, d'autres mécanismes pour réglementer ça. Très bien. Merci. Je vous laisse la parole Nelson rapidement pour votre mot de fin parce que nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Non, je dirais que... Que faut-il faire aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas trop de grincement dedans ? Même si on veut réglementer le secteur. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord revoir complètement cette mesure. Je pense bien que la technologie a évolué. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin quand on parle de musique de vous encombrer avec des CD, des disques pour jouer de la musique. Vous pouvez aller rapidement télécharger de la musique. Vous pouvez aller... C'est un plaisir. Absolument. Vous pouvez télécharger des films. Et donc, la technologie a évolué. Si nous voulons évoluer, si nous voulons mettre notre pays, d'accord, au même diapositive que les pays qui ont développé l'économie numérique, je crois que cette décision ne rend pas service à tous les efforts qui sont connus depuis 2016 pour développer l'économie numérique, on ne peut pas avoir consacré un ministère à l'économie numérique et en venir à une décision de taxer, je dirais, l'Internet au Bénin. L'Internet n'est plus un lus, mais une nécessité pour tous. Très bien. L'Internet est une nécessité pour tous au Bénin et vous recommandez que l'on laisse tout le monde aller sur Internet faire ce que l'on veut, mais il va falloir réglementer justement l'objectif du gouvernement est bien précis, c'est de faire engranger assez de ressources dans les caisses de l'État, également dans les caisses de ces entreprises pour qu'elles ne mettent pas la clé sous le paillasson. Merci d'être passé dans cette émission pour votre riche contribution à ce débat qui agite depuis quelques jours l'opinion. Merci également à vous, Nelson. Et très bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, nous allons enchaîner avec le dossier de la semaine et cette fois, c'est pour parler de l'immatriculation des motos. Vous le savez, il y a eu répression au cours de la semaine, des milliers de motos ont été saisies. Pourquoi cela ? Pourquoi les propriétaires de ces motos n'ont pas pu aller se faire immatriculer leurs motos ? On en parle justement et voir également comment le flux peut être géré juste après ceci. Et voilà, donc nous sommes là pour parler du dossier de la semaine et il aura fallu déclencher justement une opération de répression pour défaut d'immatriculation des motos pour se rendre à l'évidence qu'ils sont encore des milliers et des milliers à ne pas avoir fait immatriculer leurs motos. Rodrigue Hermann-Amégan est allé faire le constat. Regardons. Dialogue de sourds ici dans les locaux de l'annexe atlantique littoral de l'Agence nationale des transports terrestres. L'adrénaline est montée d'un cran. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils en viennent aux mains. Un vacarme inhabituel dû à la répression ces derniers jours des véhicules à deux roues sans plaque d'immatriculation. Le flux est devenu impressionnant, un nombre élevé de dossiers à gérer et surtout des humeurs à contenir. Lorsque la situation est venue, le diétaire général nous a instruit et nous a dit d'installer plusieurs équipes de réception des dossiers. C'est ce que nous avons fait. Mais vous savez, lorsque la situation est déjà comme ça, on ne peut pas aller de façon rapide pour faire ça sinon nous risquons de faire des erreurs. Donc, les équipes qui sont là sont en train de traiter les dossiers avec célérité. Je crois que d'ici là, vous allez voir que l'affluence va diminuer. L'autorité rassure mais la grogne s'en va galopante tout comme ici à la direction générale de la NAPT. Entre balbutiement, égarement et frustration, chacun se démerde comme il peut. J'étais là depuis pratiquement 7h du matin mais jusqu'à présent je ne suis pas encore servi. Donc vraiment ce n'est pas la joie même quand on va au trésor pour acheter les quittances là-bas, on dit que c'est fini. C'est tout, on file d'attente. Pendant que lui se plaint, d'autres comme Richard ont par contre déjà trouvé satisfaction. Tout le monde est satisfait parce que j'ai reçu ma plaque sur ma moto. Je suis très très content. Un sondage dans la foule révèle une sorte d'imprécision sur les pièces à fournir pour se voir fixer sa plaque d'immatriculation. Pourtant, le principe est sans équivoque. L'usageur se présente avec la facture ou le reçu d'achat, les pièces de dédouanement et puis la photocopie légalisée de sa pièce d'identité et vous accriter d'une redevance de 11 500. L'autre détail est la durée de l'opération. Sur ce point, la natte calme également les ardeurs. D'ici 48 heures, ceux qui ont déposé vont commencer par arrêter leur plaque. Puis ceux des équipes ont été montées pour que la solution soit donnée à ces plaques-là. Mais en attendant son tour, Samuel est à son corps défendant dans une file d'attente interminable. Le fait de rester devant nous agace mais bon, on n'a pas le choix puisque vu que les policiers sont tout le temps derrière nous afin que nous puissions nous mettre en règle. croire. L'immatriculation de sa moto se présente donc comme une situation où chacun est à la fois un acteur consentant et la victime potentielle d'un système qui requiert patience. Et voilà. Merci à vous Rodrigue Hermann-Amégan. Nous recevrons ici M. Auguste Adjovi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation justement pour aborder aussi cette actualité parce qu'elle a sérieusement agité l'opinion depuis quelques jours. Vous êtes chef service des études de la réglementation et du contrôle à l'Agence nationale des transports terrestres. Et pour m'accompagner dans cet entretien j'ai avec moi mon collègue Rodrigue Hermann-Amégan vous qui étiez d'ailleurs sur le terrain pour nous réaliser ce reportage. Bien sûr. Bonjour et bonjour à tous. M. Adjovi, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous que l'immatriculation des véhicules à deux roues au Bénin est devenue progressivement effective. C'est une anomalie réparée on va dire. Tout à fait c'est une anomalie réparée parce qu'au fait il y a le décret décret 2013-349 de 4 septembre 2013 qui stipule en son article 3 que tout véhicule d'occasion ou neuf introduit en République du Bénin doit être immatriculé ou ré-immatriculé. C'est une obligation faite à tout véhicule. Et je crois que dans le rang des véhicules à quatre roues ça se fait régulièrement. C'est au niveau des véhicules à deux recycles et motocycles qu'il y a problème jusqu'à aujourd'hui. Il est fait à la linéa 2 de cet article il est dit que l'immatriculation et la ré-immatriculation courir à renseigner les bases de données des services de la sécurité publique. Donc c'est pour une fin de sécurité publique que toutes les motos doivent être immatriculées. Et non seulement ça pour des cas de vol de braquage qui soupèrent on doit en principe immatriculer toutes les motos. Mais si ça n'a pas été fait jusqu'avant la prise justement de cette décision est-ce que ce n'est pas le problème qui a laissé faire ? Oui, je pourrais dire que au fait ça c'est dû au manque de contrôle régulier sur les actes outils. Au manque de contrôle régulier. Et si la police républicaine contrôlait régulièrement avant de sortir si tu n'as pas la plaque tu ne peux pas lorsque le problème du contrôle des casques est arrivé vous voyez le Béninois est compliqué un peu compliqué c'est un peu le casque dont on a parlé il peut mettre le casque sur la moto ne pas le porter c'est à la vue du policier qui met le casque vous voyez donc s'il y avait le contrôle régulier tout le monde serait déjà mené de sa plaque parce que c'est une mesure de sécurité dans chaque état c'est le cas à le mettre tout près si tu n'as pas de moto immatique tu ne peux pas rouler à l'omé tu ne peux pas rouler donc nous c'est tout comme si on constitue un pôle d'insécurité pour la sous-région on peut voler une moto à l'omé et venir rouler ici facilement mais vous ne pouvez pas voler une moto ici à aller rouler à l'omé donc c'est des mesures de sécurité qu'il faut prendre pour que tout le monde puisse y passer Alors je saisis la balle au banc pour dire qu'il y a eu une mesure d'arrestation qui avait commencé c'est vrai en temps cela a été suspendu avec à la clé un moratoire de trois mois comment gérez-vous aujourd'hui le flux parce que le flux de personnes donc à l'ANAT est toujours impressionnant Merci le flux à l'ANAT est impressionnant mais l'ANAT prend les mesures pour régler cela je crois que déjà dès lundi le nombre l'affluence qu'il y a eu là tous ceux qui ont pu déposer le lundi le directeur général de l'agence a déjà signé un communiqué pour que ces gens puissent déjà venir retirer leur plaque et la carte grise c'est déjà fait donc cela c'est prêt les mesures sont prises pour que toutes les motos soient immarticulées parce que déjà les réformes ont fait les réformes ont fait qu'aujourd'hui quand vous déposez il n'y avait pas cette flux quand vous déposez votre dossier c'était 24 heures parce que tout est fait mais par le passé ce n'était pas comme ça par le passé ce n'était pas comme ça par rapport aux réformes ceux qui ont voulu se mettre à jour au moment où cette décision a été prise ils ont attendu des mois des mois avant que la plaque ne leur soit servie bon au fait quand vous parlez des mois avant que la plaque ne soit servie vous savez quand vous déposez le dossier il y a une division qui s'occupe de l'étude du dossier mais quand le dossier est bon que ça passe et on y matricule on ne prend pas c'est pas qu'on regroupe des papiers seulement et on y matricule une moto vous voyez si vous déposez le dossier et on remarque que votre papier de douane n'est pas authentique il y a du tout dessus c'est un dossier qui est au rejet et on met l'objet du rejet et c'est des dossiers c'est des dossiers qu'on fait une liste et on met les motifs du rejet mais le Béninois quand il dépose il ne revient plus sur les lieux pour demander mais qu'est-ce qui se passe je n'ai pas eu la plaque vous avez remarqué qu'il y a un homme impressionnant de plaque un stock de plaque qui est là depuis des années les gens ne viennent pas chercher et c'est maintenant que la phase de répression est lancée que tout le monde s'acharne pour prendre sa plaque le même jour au niveau de l'agence alors dites-nous à ce jour combien de motos de véhicules à deux roues sont immatriculées au Bénin est-ce qu'on a des chiffres exacts bon on a des chiffres de motos immatriculées au Bénin ça avoisine 350 000 motos dis donc oui 350 000 motos immatriculées c'est pas rien c'est pas rien mais au fait et avec les milliers qu'on a raisonné la fois dernière c'est pas rien mais c'est un signifiant si vous-même vous remarquez dans un feu tricolore on vous arrêtez regardez le nombre de motos vérifiez un peu sur 10 motos à peine vous allez voir trois questions immatriculées jusqu'à aujourd'hui l'opération lors de la répression vous avez vu tant de motos à raisonner malgré ça aujourd'hui vous circulez vous avez encore plein de motos qui sont à l'autre monsieur Adouvi au départ les frais d'immatriculation étaient à 3500 brutalement on est passé à 11500 qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'on mette si tant à l'épreuve la trésorerie déjà anémie du Béninois je vous remercie par rapport vous savez la direction c'était la direction des transports terrestres et en cette période le gouvernement d'alors avait décidé de subventionner les plaques pour une période donnée voilà donc c'est d'ordre de la subvention que le prix est à la baisse à 3900 et 2900 et quoi 2900 vous voyez vous malgré 2900 les gens n'ont pas fait la plan vous voyez donc la période de subvention est passée l'agence la direction est devenue une agence autonomique donc a besoin de moyens pour son fonctionnement voilà la plaque ça a un prix au niveau de la carte grise ça a un coût donc le coût est calculé et c'est ça il y a le trésor qui est dedans le timbre tout ça là c'est calculé c'est ça qui devient 11500 francs fixés pas arrêté 0,50 et combien avez-vous déjà engrangé comme ressources ressources je ne suis pas au service des milliards peut-être on raisonnerait en même temps des milliards sur le terrain certaines langues parlent de faux frais qui portent la somme réglementaire à des proportions suffisamment inouïes un toxe ou vous avez la puce à l'oreille bien sûr vous savez quand il y a d'affluence il y a des gens qui ne veulent pas attendre qui ne peuvent pas faire le rang ils n'ont pas le temps mais il y a des gens qui offrent leur service qui sont autour l'agence n'est pas mêlée à ça vous trouvez vous n'êtes pas rentré dans l'agence pour déposer votre dossier vous trouvez quelqu'un qui dit non 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 donnez je vais vous aider mais cela c'est vrai c'est vrai que ceux-là qui vous proposent leur service ne le font pas sans accointance justement avec les agents de l'agence du tout pas il faut venir vérifier non on vous dit écoutez vous avez la possibilité d'avoir votre carte ou bien votre plaque en 24 heures lui ça dépend celui qui vous propose son service ça dépend des relations qu'il a avec l'agent qui est en poste faites l'exemple vous même venez déposer votre dossier pour voir tant est-ce que ça va sortir c'est 24 heures donc celui qui vous dit ça c'est pour vous amener à lui remettre votre argent oui mais que fait que fait justement l'ANAT pour pouvoir éviter ce genre de choses est-ce qu'il y a un communiqué affiché pour quand même avertir les gens de ne pas se mêler quand même à ce genre de pratiques tout à fait il y a des communiqués affichés à tout moment et les agents de l'ANAT sont connus ils ont le badge qu'ils ont le badge et quand vous venez vous savez que c'est il paraîtrait même qu'il y a des agents de l'ANAT qui sont impliqués dans ce mouvement bon je n'ai même pas connaissance de ça je n'ai pas connaissance mais dans le rang des agents de l'ANAT là on a eu à Cerny le milieu et vraiment je crois qu'aujourd'hui vous-même vous avez déposé votre dossier c'est en 24 heures vous avez les gens savent que c'est rapide maintenant c'est pourquoi ils vous disent donnez et en 24 heures bientôt c'est combien c'est combien aujourd'hui 11 500 francs donc avec 11 500 francs avec les pièces vous avez les pièces vous venez avec 11 500 vous déposez tout comme ça vous avez le reçu et l'ANAT se charge de faire un dispersion et 48 heures après vous passez chercher votre plaque tout à fait aujourd'hui vous savez l'arrêté que j'ai cité tantôt l'arrêté de 51 a fait déjà obligation aujourd'hui aux importateurs d'apporter la preuve du paiement des frais d'immatriculation enfin de liquider les frais de douane donc aujourd'hui quand vous payez votre moto c'est déjà avec le reçu d'immatriculation et tout à fait c'est-à-dire vous avez seulement le dossier qu'on vous a donné à l'achat et vous soyez votre pièce d'identité légalisée c'est tout et on vous sort la plaque mais malgré ça le Béninois garde le reçu il ne vient pas chercher la plaque ça beaucoup ne savaient pas ça veut dire que c'est l'importateur qui perd justement les frais d'immatriculation c'est déjà fait en amont oui c'est déjà fait en amont vous ne payez plus vous n'avez plus rien à faire les frais sont payés sur la moto et déjà vous avez le reçu donc quand vous prenez votre dossier à l'achat c'est le dossier que vous amenez non pas l'original avec la photocopie légalisée la pièce d'entrée c'est tout on vous sort votre arbre les plats sont déjà pré-fabriqués c'est là et vous même vous avez remarqué si vous permettez vous avez remarqué vous l'avez dit tout à l'heure que lorsque vous voyez dans les feux tricolores les motos qui sont porteuses de plaques d'immatriculation sont vraiment un nombre insignifiant par rapport à celles qui n'en ont pas est-ce que vous pensez que pendant les trois mois de moratoire accordé par le gouvernement vous pourrez satisfaire tous les demandeurs de plaques à travers le Bénin entier tout à fait vous savez l'agence a des annexes partout il y a des annexes à Porte-Nouveau annexes à Boïcon Locosa Paracour et Amati et on peut faire les mêmes opérations dans ces annexes on avait même organisé des campagnes foraines où on est allé envoyer des agents dans toutes les 77 communes pour pouvoir récolter on est prêt l'agence est prête tous ceux qui ont déposé les dossiers le lundi avec l'influence déjà les plaques sont déjà prêtes et puis la carte ils peuvent venir chercher donc dans cette période de trois mois rassurez-vous que l'agence est prête pour immatriculer et je vais vous dire quelque chose pour faire le béloi quand la décision de moratoire de trois mois est arrivée il y a eu lâchement encore il y a eu lâchement c'est comme ça on va faire jusqu'à ce qu'on sera surpris par le temps par le temps et répression à commencer alors monsieur Adjouvi quelques cas pratiques ma moto je l'ai hérité de mon père les papiers d'achat ont disparu j'ai fait comment pour les matriculer c'est compliqué vraiment vous l'avez dit l'agence on ne peut pas abonner moto seulement comme ça il dit que c'est pour mon papa immatriculer moi ça par conséquent cette moto est destinée à la casse c'est tout alors deuxième cas pratique les véhicules à deux roues ou du moins j'ai introduit un dossier d'immatriculation de ma moto par inadvertance le récépissé se perd je fais comment le récépissé se perd bien sûr de paiement de paiement se perd vous pouvez vous rapprocher des services vous pouvez faire une demande rapprocher et on va vérifier dans les bases des données pour voir si c'est réellement payé et si c'est vérifié on peut vous l'accorder un duplicata troisième cas pratique les véhicules à deux roues achetés au nom d'une institution étatique et distribués au personnel seront immatriculés au nom de qui au nom de l'institution c'est pour l'institution c'est pas pour une personne privée c'est pour l'institution au nom de l'institution c'est tout ça c'est fait oui merci à vous mais une dernière question pour finir ceux dont les motos ont été arraisonnées et entreposées à la direction de la police républicaine pour venir chercher leurs motos il paraît qu'ils doivent présenter le récépissé qui montre qu'ils ont payé au niveau de la nat c'est bien ça ou comment ils font pour aller récupérer leurs motos bon l'information que j'ai c'est qu'avec le papier d'achat ils peuvent déjà commencer par retirer les motos donc le retrait des motos n'est pas subordonné à la présentation d'une quelconque quittance de la nat je n'ai pas cette connaissance d'accord merci merci à vous merci également à vous monsieur Adjovi et Auguste d'être passé dans cette émission je rappelle que vous êtes le chef service des études de la réglementation et du contrôle à l'agence nationale des transports terrestres merci à vous mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission de bout en bout qui prend ainsi fin retrouvez-nous dimanche prochain à partir de 11h et sachez que chaque jour serait une opportunité que vous vous devez saisir la vôtre dès maintenant au revoir et à très bientôt Sous-titrage ST' 501